Salut à tous et à tous les amis, c'est Megasamir qui vous parle en direction d'une nouvelle vidéo et cette fois-ci, l'avis, enfin mon avis sur Pokémon Ultra Soleil et Pokémon Ultra Lune. Avant de commencer la vidéo, sachez que je tourne à la suite des précédentes vidéos. Si vous voulez, en fait, j'ai commencé les vidéos à partir de, comment ça s'appelle, de Flash Theory, Karambari a créé Gideon, mardi après-midi. Donc là, je suis en train de tourner à la suite, c'est pour ça que j'ai toujours le même t-shirt. Je ne pue pas, sachez-le. Bref, cela fait depuis pelurette que les jeux ont été annoncés, mais je n'ai pas eu le temps de faire une petite critique, enfin, petite critique entre guillemets, mon avis sur les jeux. Donc je vous propose de le faire avec moi dans cette vidéo. Alors personnellement, pour commencer les suites des jeux, par exemple, donc Pokémon Noir 2 et Blanc 2, et ainsi Pokémon Ultra Soleil et Pokémon Ultra Lune, je ne suis pas vraiment trop hypé, parce que si vous n'aimez pas la région, si vous n'aimez pas les Pokémon, et si vous n'aimez pas, en gros, la génération, ça ne sert strictement à rien de la shooter, la suite, en fait. De plus, il n'y a pas vraiment trop de surprises. Enfin, s'il va y avoir de la surprise, pour l'intrigue, etc. Mais on va savoir, en gros, les gros, les... comment dire, le schéma du jeu, en fait. On va savoir où il faudra aller, etc. Comme Noir 2 et Blanc 2, personnellement, moi, c'est ça le gros gros point négatif des suites d'un jeu. J'aurais préféré les remakes Diamant et Perle, Diamant Spatial et Perle Temporel, les fameux jeux que j'avais annoncés moi-même sur ma chaîne YouTube. Enfin, revenez dans mes vidéos, vous trouverez la vidéo annonce. Bref, en tout cas, je ne suis pas trop hypé, en fait, pour les suites du jeu. Je n'ai vraiment pas tiffé Noir 2 et Blanc 2, donc, personnellement, je ne pense pas que je vais tiffé Ultra Soleil et Ultra Lune. Peut-être ? Peut-être pas, qui sait ? S'ils font bien l'intrigue, s'ils font bien, voilà, le gros schéma du jeu, ça pourrait aller. Mais rien que la bande-annonce, en fait, je ne sais pas. J'ai quand même doute, en fait. Alors, deux trailers dans ce petit jeu, en fait. Il y a eu le premier trailer qui est pour l'annoncement, et récemment, le trailer de Lougarock, Crépusculaire. Donc, on va parler d'abord du premier trailer. Le premier trailer, par contre, montre des choses qui m'ont beaucoup marqué, en fait. Juste là, en fait, juste une chose, en fait. Une chose, ça a duré deux ou trois secondes, en fait. J'ai la photo sous les yeux, en fait. C'est une forêt où, voilà, où il y a plein de Pikachu. Donc, petite référence dans l'anime, la forêt des Pikachu. Bon, il y en a qui comprendront. Ou aussi, une référence pour la forêt de Jardin. Personnellement, je vois plus une référence sur l'anime. Parce qu'en gros, si vous voulez, il y a une forêt. J'espère ne pas me tromper. J'aimerais, en gros, si vous voulez, donc le dresseur, il arrive tranquillement dans la forêt, il voit plein de Pikachu. Si on suit le déroulement de la saga, en fait, de la septième génération, il se peut qu'il y aurait des boss dominants. En fait, vous savez, les gros boss qui, pour gagner, donc, les capacités Z, enfin, les james Z, je ne sais plus du tout comment ça s'appelle. Excusez-moi, ça fait longtemps que je ne l'ai plus joué. Bref, donc, si vous voulez, j'aimerais beaucoup, en fait, qu'à partir de ce moment, on trouve les Pikachu avec la casquette. Parce que, sachez-le, on n'a toujours pas eu de distribution. S'il y en a eu, il me semble, pour les Japonais, mais on n'en a pas eu en France. Et c'est vraiment dommage, en fait. Et j'aimerais, en fait, juste comme ça, en fait, si ça remonterait l'augment que j'ai pour le jeu, en fait. Déjà qu'il est bas, s'ils font ça, ce serait parfait, en fait. Je m'explique. Ce serait bien, en fait, que quand le dresseur arrive, quand on arrive plutôt dans la forêt des Pikachu, on capture carrément des Pikachu, etc. Et c'est là où on trouve, en fait, la Volta des élites, ou la Pikachu des élites, etc. Et pour la voir, il faut combattre un Pikachu avec la casquette. Ce serait pas cool ? Non, le Pikachu de Sacha avec la casquette de Kanto, la première, quoi. Ce serait pas cool ? Moi, personnellement, je kifferais. Et le deuxième trailer, donc, celui de Lugarouk. Lugarouk, oui. Lugarouk crépusculaire, en fait. C'est une forme entre le Lugarou nocturne et le Lugarou... Lugarouk diurne, en fait. Donc, il serait exclusif seulement par cadeau mystère. Donc, on pourrait pas le capturer dans la nature, tout simplement. Donc, il faudrait vraiment que dès qu'on aille le jeu, on prend le cadeau mystère, etc. Je plains ceux qui n'ont pas Internet. Bref, en gros, moi, personnellement, je vais pas le prendre pour l'aventure. Je vous le dis d'oreusez déjà, je l'ai déjà pris dans une aventure, bien sûr, l'une. En fait, j'ai pas trop été... Enfin, s'il était puissant, quand même. Si je me souviens bien, souvenez-vous, dans le Let's Play que j'avais fait sur ça, j'avais quand même défoncé pas mal de gens. Bref, Lougaroc crépusculaire, personnellement, j'aime beaucoup ce Pokémon, par contre. Il y a quand même de la nouveauté derrière. Il faut pas croire qu'on va avoir toujours les mêmes Pokémon, comme Noir 2 et Blanche 2. Ils vont nous mettre certains Pokémon d'autres générations, j'espère. Pas toujours les mêmes. Faites des sortes de surprises, quoi. Il y aura même les légendaires qui auront des formes de nécrosement. Ça a été annoncé récemment, ou très anciennement, on va dire ça comme ça. Personnellement, je suis quand même... Enfin, ce qui m'aille un peu plus dans ce jeu, c'est au nouveau tout autour des Pokémon. Comme Lougaroc crépusculaire, comme Pikachu avec la casquette, comme les formes des légendaires, j'aimerais beaucoup qu'ils mettent pas de nouveaux Pokémon, mais des formes de ce style-là, ou même des évolutions des anciens Pokémon d'ancienne génération qui évoluent en nouveau Pokémon pour la septième. Ce serait pas cool. Moi, personnellement, j'aimerais beaucoup. Voilà tout ce que j'avais à dire pour le trailer. On va passer à la seconde partie de la vidéo, c'est-à-dire au niveau de la... Avant de commencer la deuxième partie, là, je viens de me rendre compte que plusieurs personnes m'ont dit que je parlais vite. Mais c'est une façon que j'ai de parler. Tu vas pas dire à quelqu'un arrête de parler lentement. Non, c'est sa façon d'être, etc. Donc voilà, juste une petite mise au point pour vous dire que je parle toujours comme ça dans la vraie vie. Donc je m'en rends compte, moi aussi, que je parle vite, mais c'est pas déjà de même pour vite fait, bien fait la vidéo. Non. C'est la façon de parler, en fait. C'est la façon d'être. C'est ma façon d'être. Donc je suis désolé de vous décevoir, mais je vais pas pouvoir changer ma façon d'être pour les beaux yeux des gens, en fait, qui regardent la vidéo. Si vous n'aimez pas, dégagez, tout simplement. Mais voilà, c'était juste certains retours que j'avais dans les vidéos qui me disaient pas dire personnellement à quelqu'un arrête de courir vite ou arrête de penser cela parce que c'est la façon d'être d'une personne. Tu peux pas la changer, en fait, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire concernant cette petite remise en question. Enfin, entre guillemets. Donc, deuxième partie de la vidéo, donc, concernant l'anime, cette fois-ci, Pokémon, parce qu'il faut savoir que le jeu a un lien avec l'anime. Donc, tout ce que j'ai à dire concernant l'anime Pokémon, c'est la question de savoir comment ils vont la mettre en place, cette aversion. Quand ils ont fait Noir 2 et Blanche 2, en gros, ça s'est mis directement, en fait, parce que Sacha, si je dis pas de bêtises, a eu les 7 badges d'arène de la région du Nice, les premières, Noir et Blanc, et le 8ème badge, c'était contre un champion d'arène de Noir 2, Blanche 2, contre Strykina plus précisément. Donc, en gros, je me demande vraiment comment ils vont mettre en place ce genre de choses, en fait, vu que je pense pas, personnellement, je pense pas que Sacha va arrêter les épreuves pour pouvoir les combattre des arènes, parce que je sais personnellement, pertinemment qu'ils vont mettre les arènes dans cette version. L'engouement est devenu de plus en plus ouf. Non mais voilà, c'est juste parce que les épreuves là aussi, concernant le soleil et lune, mais j'avais déjà fait une vidéo sur la vie que j'avais eue sur ce jeu, après avoir y joué, j'avais dit que les épreuves c'était pas vraiment trop mon style. Je préfère vraiment, en fait, les combats, en fait. C'est vraiment ma façon de faire, ma façon d'être, en fait, tout simplement. Là aussi, je reviendrai pour la dernière vidéo de cette semaine-là sur ça. Mais ce qui se pose en fait comme question dans cet animé, c'est comment ils vont le mettre en place. Peut-être par un Pokémon légendaire, en gros, si vous voulez, parce qu'à la fin de Soleil et Lune, il va y avoir en gros le Pokémon légendaire, je dis n'importe quoi, Lunala qui va arriver et Nécrozoma qui vont se battre. Nécrozoma va fusionner avec Lunala pour former en fait la forme de Ultra Soleil et Ultra Lune et c'est là que la nouvelle saison va commencer. Peut-être, peut-être pas. Ils en font aussi, mince, j'ai oublié de vous dire, la même chose pour X, Y et Z. Pour Zygarde, en fait, ils avaient un lien avec l'intrigue. Là, personnellement, je ne suis pas sûr que ça ait un lien avec l'intrigue, plus précisément parce que je n'ai pas encore vu la suite des épisodes, j'en reviendrai juste après. Mais je me suis arrêté à partir de l'épisode où il y a eu le combat contre le gros fou sardine. Donc peut-être que ça ait un lien qui s'est... Ou peut-être que le Lougarock crépusculaire a un lien avec la future saison de Ultra Soleil et Ultra Ville. On ne le saura jamais. Bref, les gens, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu cette petite vidéo hors-sujet de ma chaîne. Pas vraiment hors-sujet parce que j'aime beaucoup le thème Pokémon et je l'ai dit dans certaines vidéos. Donc voilà, une vidéo autre que les séries. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Vous connaissez la chanson. Partagez la vidéo. A vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et à vous, tout simplement, à partager la vidéo. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'était Mika Samir. Bye tout le monde.